Un ou deux enfants, Adelinton Uti, danse avec les stars, se confie sur son désir de maternité. Dans les colonnes de ciné-télé-revues, Adelinton Uti a levé le voile sur son envie d'être maman. Célibataire, elle n'exclut pas la possibilité d'être une maman solo et de recourir à certaines méthodes pour avoir un ou plusieurs enfants. Sur TF1, les internautes ont pu retrouver Adelinton Uti dans un tout nouveau programme. Après avoir accompagné pendant trois mois les candidats de la Star Academy, dont Pierre est le grand gagnant de cette dernière saison, la professeure de chant a signé pour une toute nouvelle expérience. Adieu le micro, place au jeu de jambes. Oui, elle a fait son entrée dans danse avec les stars, aux côtés d'Inès Reg, James Danton, Christina Cordula, Black M, Caroline Margeridon, Natacha St-Pyr, Nico Capone, Diane Leir, Coeur de Pirate, Keona et Romandodwick. Pour sa première prestation, la jolie rousse a fait sensation, tout comme Inès Reg. En revanche, les téléspectateurs ont été particulièrement déçus de ne pas voir James Danton fouler le parquet lors des deux premiers primes. Bonne nouvelle, ce vendredi 8 mars, il sera de la partie, sa blessure étant soignée. Adoptée pour devenir maman. Si Adelinton Uti est aujourd'hui célibataire, elle a longtemps été en couple. Malheureusement, elle a été victime du pire, son ex-mari lui a fait subir des violences conjugales. J'ai aussi connu une période très sombre où je n'ai pas connu que la perte de ma voix et de mon article. J'ai été aussi une femme battue. J'ai souffert des coups d'un homme, a-t-elle confié à nos confrères de Combini. C'est une amie qui l'aide à sortir de cet enfer afin d'éviter le pire. Cette histoire, elle la raconte dans un livre intitulé Incandescente pour toujours. Un ouvrage disponible en librairie à partir du 3 avril 2024. Elle y aborde également ses désirs, sujets repris par Ciné-Télé-Revues. Le magazine a interrogé Adelinton Uti sur son désir de maternité. La maternité, c'est une question que je me pose. Mais je pense que j'ai plutôt envie d'adopter. C'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Je suis très sensible au réchauffement climatique, aux guerres et à tout ce qui se passe autour de moi. Je ne l'ai jamais dit, mais je pense que j'aurais plutôt envie de recueillir un ou deux enfants pour leur apporter de la joie. Si elle a envie de s'engager et d'aider, elle n'écarte pas l'idée de rencontrer un homme et avoir un enfant avec. Je ne sais pas prédire l'avenir. Je pourrais aussi faire un enfant toute seule, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Mais j'ai envie de m'engager. J'espère que j'en aurai l'occasion, car je sais que l'adoption est un parcours très compliqué, voire un parcours du combattant. Ce sera peut-être l'objet d'un énième combat. On lui souhaite d'y parvenir.